... Au cours d'une réunion de consultation organisée le 18 juillet 2023 à Yaoundé, le ministre du Commerce a instruit les acteurs de la filière riz de faire une importation rapide de 150 000 tonnes de riz pour le dernier trimestre 2023 afin de poursuivre l'approvisionnement des marchés. Cette injonction gouvernementale vise à approvisionner le marché camerounais en riz de manière à garantir l'approvisionnement du marché local pendant les fêtes de fin d'année, période de grande consommation. L'instruction donnée aux opérateurs de la filière riz par le ministre du Commerce se vient au moment où le discours gouvernemental est pourtant à la promotion de la politique dite de l'import-substitution qui consiste à réduire les importations massives en développant la production et la transformation locale, notamment dans les domaines clés tels que l'agriculture, dans la mesure où le pays est officiellement crédité de plus de 25 % des terres cultivables réputées fertiles. Des travaux ont même été conduits par le gouvernement en 2021 afin d'identifier les produits pour lesquels l'État devra prioritairement et progressivement orienter sa consommation vers le secteur productif local. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, s'est doté en 2023 d'une stratégie de développement de la filière riz d'un coût de 385 milliards de francs CFA avait pour objectif de booster la production locale du riz pour l'apporter à 750 000 tonnes d'ici l'année 2030 et ainsi rendre résiduelles les importations qui dominent actuellement le marché. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement camerounais se dote d'une stratégie pour lutter contre les importations massives du riz. Au sortir des émeutes dites de la fin en 2008, le ministère de l'Agriculture avait déjà annoncé la mise en œuvre d'une stratégie visant à doper la production locale. La facture de cette stratégie, dont on ignore le sort à ce jour, était évaluée à environ 600 milliards de francs CFA. Quinze ans plus tard, c'est une nouvelle stratégie qui est annoncée. Quel est le sort qui sera réservé à cette autre stratégie ? On s'interroge. Bien plus, dans la loi de finances 2023, une enveloppe de 136 milliards de francs CFA a été prévue par le gouvernement camerounais pour soutenir la politique de l'import substitution, visant donc, on l'a dit, à abandonner l'importation des biens pouvant être produits localement. Selon le rapport de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, qui rendait compte de l'étude du projet de loi de finances du pays pour l'exercice 2023, le but était d'encourager les importateurs à s'investir dans la production et la consommation du made in Cameroun. A peine le premier semestre passé, le gouvernement est rattrapé par ses propres tâtonnements. Comme un aveu d'incompétence, d'impuissance et d'échec, l'urie continue d'être avec le poisson et à côté d'autres denrées, parmi les principaux produits alimentaires importés par le Cameroun et qui contribuent à obéir la balance commerciale chroniquement déficitaire du pays. Par exemple, selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé 652 655 tonnes de riz pour un montant de 162,5 milliards de francs CFA au cours des dix premiers mois de l'année 2022. En 2020, le pays a dépensé 190,6 milliards de francs CFA pour importer 1,880,1 tonnes de biens pouvant être produits localement. Ainsi, pour prendre quelques exemples, le Cameroun a importé 57,000 tonnes de poissons congélés pour un montant de 38,9 milliards de francs CFA, 115,295 tonnes de riz qui ont englouti chez un montant de 32,8 milliards pour le blé. Le pays a déboursé 41,4 milliards de francs CFA pour 289 425 tonnes. Pourtant, toutes ces denrées sont produits localement, mais certains décideurs préfèrent recourir à l'importation et le pays perd ainsi en dévise. Les tissus industriels localement, lui, restent délaissés et sous-développés. Dans les rayons des différents espaces, des produits du terroir continuent de côtoyer fièrement et malheureusement s'importaient en vue de répondre à la demande des consommateurs.